30 citations de Gandhi qui nous font du bien. La force réside dans l'absence de crainte, et non dans la quantité de chair et de muscles que nous avons dans notre corps. La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre. La victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite, car elle est momentanée. La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais. Un homme cruel avec les animaux ne peut être un homme bon. La vérité est dure comme le diamant et fragile comme la fleur de péché. Hommes et femmes, chacun est complémentaire de l'autre. L'hymne de la haine ne profite pas à l'humanité. Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe, un début, un combat et une victoire. Gardez vos valeurs positives, car vos valeurs deviennent votre destin. Le véritable ornement de la femme est son caractère, sa pureté. Le pardon est le propre de l'homme courageux. La paix n'est pas l'absence de conflits, mais la capacité à y faire face. Une vie sans principe est comme un bateau sans gouvernail. C'est la faiblesse qui engendre la peur, et la peur engendre la méfiance. L'homme ne peut pas être transformé du mal en bien du jour au lendemain. La générosité n'est pas la somme donnée, mais la manière dont elle est accordée. L'homme devrait oublier sa colère avant de s'endormir. Pensez pour demain mais agissez pour aujourd'hui. L'adversité est la mer du progrès. Pour voir plus loin, il faut monter plus haut. La force ne vient pas de la capacité physique. Elle vient d'une volonté indontale. Les champions sont faits de quelque chose qui l'ont au fond d'eux un désir, un rêve, une vision. Tout bon mouvement passe par cinq étapes, l'indifférence, le ridicule, l'abus, la répression et le respect. La vitesse n'a pas d'importance si vous allez dans la mauvaise direction. Votre avenir dépend de ce que vous faites aujourd'hui. La colère et l'intolérance sont les ennemis jumeaux d'une compréhension correcte. La joie réside dans le combat, dans la tentative, dans la souffrance impliquée, pas dans la victoire elle-même. La dignité humaine exige du courage pour se défendre. Sous-titrage Société Radio-Canada